Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de février 2024 pour les signes astrologiques du verso. Mes chers versos, qu'est-ce qui vous attend ? On va regarder l'influence des planètes et les domaines concernés pour vous. Donc je vais vous donner également les dates importantes parce que le mois de février sera riche en potentiel pour le travail et surtout pour la vie amoureuse. Et en général le mois sera très important pour vous et je profite pour vous remercier de votre fidélité, vos likes et j'adore vos commentaires, vous n'hésitez pas. Il y a une nouveauté sur la chaîne, si vous appréciez ma guidance, voulez me soutenir et participer au développement de la chaîne, appuyez sur le bouton rouge vendre et devenez membre à part entière de la chaîne et peut-être on va évoluer ensemble. Merci infiniment ou peut-être tout simplement abonnez-vous. Et bien donc le mois de février sera actif et riche en perspective parce que toutes les planètes sont en mouvement direct jusqu'à mois d'avril. Donc on va voir les détails de changement pour vous, donc le mois sera très important. On va voir les dates intéressantes, surtout la date de 14 février, donc la journée de Saint-Valentin, quelle énergie les planètes nous donnent. Donc le 5 février, Mercure, planète de communication, nouvelles rencontres, entre dans votre signe, il va influencer votre vie en général quand vous serez plus communicatif, plus ouvert, bien sûr que plus de contacts, des rencontres intéressantes que vous pouvez faire, les idées arrivent, vous projetez dans le futur, beaucoup de plans, projets, peut-être vous allez planifier toute l'année 2024. Donc voilà, formation qui peut vous ouvrir des perspectives ou peut-être quelque chose qui vous passionne, vous voulez étudier cela, c'est tout à fait possible. Donc voilà, et bien, et vous savez aussi quand vous voulez développer votre passion, votre loisir, n'hésitez pas, il y a l'ouverture d'esprit en général, des bons contacts qui arrivent, quand vous pouvez créer de bonnes collaborations, vous projetez aussi dans le futur. Vous pouvez avoir des entretiens, négociations dans votre travail, pour votre carrière en général. Donc voilà, vous avez aussi des événements, des invitations, des visites culturelles qui vont vous ouvrir, des horizons, vous donner une certaine curiosité et ça se développe dans votre vie. Et ce thème, il va dominer pratiquement tout le mois de février, il y aura également l'influence de Mars. Donc Mars, planète d'énergie, courage, motivation, audace, qui entre dans votre signe également le 13 février, donc profitez bien. Donc voilà, et bien, Mars va vous donner énormément d'énergie, motivation, audace, donc c'est vraiment énergie de feu, la motivation totale. Vous serez peut-être plus sûr de vous et vous pouvez vous montrer les deux heures et les gens vont vous suivre. Donc voilà, beaucoup d'initiatives quand vous osez de négocier, peut-être, donc vous montrer, peut-être aussi même une certaine popularité peut arriver. Allez-y, lancement de nouveaux projets, peut-être un nouveau poste, la création de votre business pour certaines personnes, ça peut être actuel pour vous. Donc voilà, vous allez commencer à penser à cela et ça peut se produire durant l'année 2024. Donc plus de déplacements également, voyage d'affaires, ou peut-être vous allez passer de book-end, passer des vacances, donc pendant cette période. Et à partir du 16 février, Vénus se trouve également dans votre signe, donc génial, trois planètes qui vous influencent. Et Vénus, donc, il nous donne charisme, charme, donc attirance incroyable, magnétisme qui amène les gens vers vous, donc profitez bien. Donc la popularité peut arriver justement pendant cette période. Et Vénus vous donne en général de l'harmonie, de la diplomatie pour tous, tous les domaines en général, quand vous avez un très bon goût peut-être pour faire des achats, à charger quelque chose, donc dans votre appartement, maison, des bonnes collaborations qui arrivent dans le travail, ça vous ouvre des perspectives, donc peut-être des contrats signés, des accords, des commandes, donc profitez bien. Et les finances arrivent aussi, parce que Vénus, c'est la planète des finances, quand vous pouvez avoir plus de salaires, des primes qui arrivent, des cadeaux, vous pouvez vous permettre des achats, vous profitez de la vie, donc n'hésitez pas, c'est génial. Donc voilà. Et vous savez aussi, des rencontres amoureuses, bien sûr que Vénus peut vous apporter de l'amour, plus de rendez-vous amoureux, romantisme, déclaration d'amour, demande d'un mariage, ou mariage pour certaines personnes, et j'ai de très bonnes dates pour cela, je vais vous donner à la fin de la vidéo, soyez un petit peu patient. Et Vénus, ça reste dans votre signe jusqu'à 10 mars, donc profitez bien de ces bonnes énergies, donc voilà. Et au début de mois, jusqu'à 16 février, Vénus influence votre deuxième maison de mystère, secret, la maison de développement spirituel. Donc là, ici, une relation secrète, c'est tout à fait possible, ou un admirateur, une admiratrice cachée peut se présenter, donc dans votre vie, la relation à distance, peut-être que la personne, il est loin, donc voilà. Ou vous faites un voyage loin également, parce que vous voulez vous éloigner, peut-être sur une île, ou un pays assez loin quand même, à l'étranger, ou éventuellement une rencontre amoureuse peut se produire également, pendant votre voyage, donc voilà, Vénus nous donne toujours de l'amour. Vous savez aussi, vous pouvez poser les questions un petit peu philosophiques par rapport à votre vie, votre futur, ça sera important pour vous pendant ce moment, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce qui vous attend, et ça peut concerner justement plus votre relation amoureuse. Donc voilà. Vous savez aussi, si vous avez des cadeaux, peut-être que vous ne souhaitez pas les dévoiler, donc c'est tout à fait possible, peut-être que c'est un admirateur, ou une admiratrice cachée qui va vous gâter, donc voilà, et bien, et voyage en amoureux, loin, peut-être sur une île, c'est tout à fait possible, donc profitez bien, l'atmosphère sera un petit peu intime, donc très privée, donc voilà. Le 9 février, la nouvelle lune dans votre signe également, donc vraiment, mois de février, riche, donc un événement pour vous. Vous savez aussi, donc ça peut que vous commencez de nouveaux projets, ou même peut-être que vous commencez la nouvelle vie, n'hésitez pas à tout ce que vous souhaitez changer, donc qu'est-ce que vous voulez commencer, ce qui est important pour vous, donc n'hésitez pas à commencer la nouvelle vie, donc voilà, et bien, attention, excusez-moi, donc, et vous savez aussi, donc peut-être si vous souhaitez commencer quelque chose, qui peut vous donner des perspectives, votre vie change, il y a de très bons développements avec la nouvelle lune, ça va évoluer. Le 19 février, soleil entre un poisson, et le 23 février, mercure, entre aussi un poisson, dans votre deuxième maison de finances, donc des nouvelles, peut-être projets, des petits changements, dans votre situation financière, peuvent se produire, des rencontres que vous pouvez faire avec des spécialistes, liées à vos finances, donc voilà, et peut-être même, quand peut-être vous allez un petit peu négocier, votre situation dans le futur, augmentation du salaire, des primes que vous pouvez avoir, c'est tout à fait possible, donc voilà, et bien, et aussi vous savez, quand vous pouvez faire votre analyse, de vos finances, l'arrivée de l'argent, donc les dépenses, vous pourrez juste être dans le futur, peut-être, si vous voulez faire des achats importants, placement d'argent, des investissements, tout sera actuel pour vous, donc voilà, et vous savez, c'est aussi la maison d'estime de soi, et peut-être vous allez vous dire, mais je vais avoir plus, je mérite mieux, et d'ici là, tout va, tout sera planifié, peut-être il y aura justement, des entretiens, des négociations, et ensuite, vous allez avoir des perspectives, et ça va augmenter, votre situation financière, vous savez aussi, ce qui est intéressant, Neptune, se trouve aussi, dans le même domaine, toute l'année, et Neptune vous donne, l'inspiration, des rêves, des fantasmes, et peut-être vraiment, ça peut vous aider, donner des idées géniales, peut-être, vous allez rêver, d'acheter quelque chose, ça va vous donner, une certaine motivation, pour vous réaliser, et donc ça peut améliorer, votre situation financière, je dis toujours, que tout commence par un rêve, donc voilà, et bien, il y a aussi, vous savez, Saturne, se trouve en poissons, et influence également, le même domaine, mais ici, je ne vous donne pas, les détails, parce que j'ai une très bonne vidéo, par rapport à cela, vous pouvez voir, c'est très intéressant, donc, le 24 février, la pleine lune, en vierge, dans votre, 8e maison, des finances, mais ici, c'est plutôt les finances, que nous n'avons pas gagné, c'est tout ce qui est lié, aux impôts, crédits, peut-être le budget, en commun, l'aide financière de quelqu'un, ou les finances de votre partenaire, ça, ça peut être très actuel, et vous savez, la pleine lune, nous éclaircit toujours quelque chose, la formation cachée, que avant, vous ne voyiez pas, donc maintenant, ça peut être, donc dévoilé, c'est possible, perspective dans le travail de votre partenaire, premièrement, peut-être, il y aura des négociations, ou, c'est déjà, il y a eu la planification avant, maintenant, il y a le résultat, qui arrive, peut-être, un nouveau poste, l'augmentation du salaire, et ça va jouer, sur votre budget en commun, c'est possible, ou peut-être aussi, vous avez planifié quelque chose, des achats importants, donc, peut-être, vous avez fait des investissements, en général, en commun, ça peut vous donner aussi, maintenant, le résultat, qui arrive, le résultat des projets, que vous avez commencé, depuis six mois, maintenant, vous pouvez déjà, avoir cela, vous savez, ça peut être aussi, pour certaines personnes, héritage, et peut-être, enfin, vous terminez, donc, toutes les questions administratives, vous mettez tout en place, donc, voilà, vous savez aussi, ça peut être l'aide financière de quelqu'un, quelqu'un veut investir, donc, dans vos projets, ou peut-être, il y aura toujours des cadeaux, de la part de quelqu'un, donc, ça peut être intéressant, et vous savez aussi, je dois vous dire, qu'il y a l'influence du Pluton, qui commence, donc, à agir sur nous, alors, surtout, sur tous les versos, parce que Pluton, entre en signe du versos, le 22 janvier, et bien, l'influence, très puissante, à long terme, pendant 20 ans, j'ai une vidéo, par rapport à cela, vous devez absolument voir, parce que l'information, est importante, et donc, très intéressante, et maintenant, on va passer aux dates, et bien, très intéressante, le 2 février, Mercure, a fait un bon aspect, avec Neptune, quand on peut avoir, de la sagesse, retrouver un bien-être, suivez votre intuition, vous pouvez avoir, des pressentiments, par rapport à votre futur, peut-être voir, les indices, que la vie vous donne, profitez bien, et certains mystères secrets, peuvent être dévoilés, donc, le 5 février, la conjonction de Mercure, avec Pluton, la résolution, des situations difficiles, c'est possible, parce que, on peut prendre, des décisions, transformatrices, au contact, avec des personnes, autoritaires, ou placées, plutôt avec la direction, donc, ça peut se passer plus, pendant cette période, si vous avez des entretiens, un discours important, donc, voyage d'affaires, très bien également, donc, des accords, dans le travail, ou pour votre business, que vous trouvez, et les projets financiers, se développent, le 7 février, Vénus, fait un bon aspect, avec Uranus, coup de foudre, attention, une surprise, peut-être, vous attend, et quand on peut intégrer, des nouveautés, dans notre relation amoureuse, les expériences variées, et originales, sont au rendez-vous, donc, je vous laisse imaginer, pour chacun, c'est individuel, et la relation, devient stimulante, le 8 février, le soleil, fait un aspect, assez délicat, avec Uranus, donc, aux imprévus, soyez patient, donc, vérifiez les sources, avant de se lancer, ne prenez pas, les décisions, importantes, et plutôt, planification, à long terme, qui sera plus efficace, le même jour, Mars, fait un bon aspect, avec Neptune, très bien, pour les projets créatifs, quand vous pouvez avoir, une très bonne inspiration, donc, développement spirituel, formation, c'est génial, les rêves se réalisent, grâce à vos efforts, parce que, vous avez, cette énergie, la motivation, donc, vous réalisez votre rêve, le 10 février, Mercure, fait un aspect délicat, avec Jupiter, donc, sur estime de soi, donc, là ici, il ne faut pas être, trop sûr de vous, plutôt mettre à jour, votre façon de procéder, et voir plusieurs possibilités, comment la situation, peut évoluer, vérifier l'information, qui arrive, faire votre analyse, et ne prenez pas, les décisions importantes, le 13 février, Vénus, a fait un bon aspect, avec Neptune, planète de rêve, fantasme, l'inspiration, j'adore, romantisme, donc, quand sensualité, et quand l'amour, nous donne l'imagination, donc, déclaration d'amour, demande d'un mariage, mariage, magnifique, donc, quand vous pouvez faire une rencontre, d'un homme, d'une femme, idéale pour vous, donc, profitez bien, et vous savez, quand vous réalisez aussi, votre rêve, et l'influence, de cet aspect, sur nous, ça peut déjà se produire, un jour avant, et un jour après, c'est-à-dire que le 12 et 14 février, et 14 février, c'est sans volonté, donc, profitez bien, et en plus, le 14 février, il aura la conjonction de Mars, avec Pluton, Mars, l'énergie de feu, donc, la passion, action, audace, et Pluton, la planète de transformation, et donc, là, ici, la journée qui est très puissante, donc, la force, quand vous osez de montrer vos sentiments, vous prenez des grandes décisions, et vous transformez, votre vie amoureuse, donc, n'hésitez pas, allez-y, donc, c'est possible, dans le travail, également, très bien, pour se montrer, vous êtes compétitif, leader, donc, mais écoutez l'opinion des autres, parce que Pluton, ici, il peut vous donner, comme un sens, de pouvoir, ne soyez pas dictateur, quand même, donc, et c'est pas fini, parce que le 17 février, la conjonction de Vénus, avec Pluton, passion incontrôlable, envahissable, irrésistible, donc, quand vous pouvez faire une rencontre fusionnelle, et la personne peut devenir votre destin, donc, profitez bien, et toujours l'influence, un petit peu avant et après, donc, la journée de 14 février, donc, sera riche en émotions, en potentiel, donc, peut-être que les surprises vous attendent, donc, il 22 février, la conjonction de Vénus, avec Mars, génial aussi, vraiment, au mois de février, riche en émotions, donc, Vénus, ce romantisme, charme, charisme, beauté, Mars, la passion, audace, très bien, pour les rencontres amoureuses, toujours, se montrer, et vous saurez remarquer, très bien, pour la popularité, publicité, donc, n'hésitez pas, réalisation de vos plans, projets, parce que vous êtes actifs, et Vénus va vous donner, une certaine diplomatie, pour trouver des bonnes collaborations, donc, des bons accords, donc, voilà, ensuite, attention, parce que les journées de 25, 26 et 27, qui sont assez tendues, donc, d'un côté, il y a un aspect, assez délicat, entre Vénus et Jupiter, ne prenez pas les décisions, suite aux émotions, attention, aux dépenses, impulsives et inutiles, et de l'autre côté, 27 février, un aspect délicat, entre Mars et Jupiter, les conflits au travail, c'est possible, soyez diplomate, ne commencez pas de nouveaux projets, gaspillage de l'énergie, donc, mauvais actions, mauvais conseils, que vous pouvez avoir, les critiques, donc, voilà, manque de maîtrise de soi, attention, donc, calme absolu, soyez absolument diplomate, pendant ces trois jours, donc, 25, 26, et 27 février, le 28 février, la journée qui est très importante, parce que, la conjonction du soleil, avec Mercure, et Saturne, au même temps, donc, énergie mentale, très élevée, on peut avoir la reconnaissance, professionnelle, les idées arrivent, donc, se montrer, c'est très bien, peut-être aussi, vous avez un discours, ou les débats, donc, n'hésitez pas, peut-être, la communication, dans un groupe, collectif, ça peut très bien se passer, quand vous voulez développer votre loisir, votre passion, donc, voilà, et planifiez tout à long terme, par exemple, si vous avez un engagement important, et ça doit durer, c'est une très bonne date pour cela, et vous savez, Saturne aussi nous donne la sagesse, et cette endurance, pour que, avec tous nos efforts, on réalise nos plans en projet, et ça donne la stabilité, et le résultat par la suite, le 29 février, Mercure, fait un excellent aspect, avec Jupiter, donc, les idées fructueuses, les entreprises, commencent actuellement, ont un avenir aisé, avec une créativité assurée, donc, très bien, pour les communications, des échanges, favorable pour les voyages, et apprentissage, des langues étrangères, donc, voilà, voilà le mois de février, pour vous, donc, très, donc, riche en émotions, en potentiel, perspective pour vous, donc, profitez bien, pour peut-être changer quelque chose, dans votre vie, profitez de ces bonnes énergies, donc, voilà, et n'oubliez pas, la journée du 14 février, donc, le surprise, peut-être que l'amour arrive, la passion, donc, je vous dis, à bientôt, pour les nouvelles vidéos, et bien sûr, abonnez-vous, et n'oubliez pas, le destin vous appartient,